Coucou les amis, Sagittaire et bienvenue pour les prévisions du mois d'octobre 2019. Donc on arrive à grands pas pour 2020 et donc là on est déjà au mois d'octobre 2019. Pensez à vous abonner à la chaîne parce que je vais poster bientôt les prévisions 2020. Donc pensez à faire ça et aussi pour ne pas rater les autres vidéos abdomadaires, mensuelles, etc. Mais je vais faire les vidéos 2020 bientôt. Donc pour ce mois d'octobre 2019, c'est un mois assez intéressant pour vous. Parce qu'en fait on a une pleine lune, donc la pleine lune du mois, elle va avoir lieu le 14 octobre en bélier. La nouvelle lune du mois aura lieu en scorpion le 28 octobre. On va avoir beaucoup de planètes en scorpion dans votre ombre on va dire entre guillemets. Et du coup il va y avoir potentiellement pour vous beaucoup de moments peut-être de solitude et d'isolement. Mais je vais vous expliquer comment tout ça, ça va vous concerner. Et on va avoir le début de la rétrogradation de Mercure qui est la planète de la communication le 31 octobre. Donc ça sera la fin du mois et ça va plus concerner le mois de novembre. Jusqu'au 20 novembre on va avoir cette rétrogradation. Donc la pleine lune du mois, le 14 octobre, elle est en bélier. Et pour vous c'est une période assez intéressante et assez chanceuse on va dire. Ici on va faire arriver disons à maturation, à quelque chose en lien avec l'amour. Il y a quelque chose qui est au niveau amoureux qui va arriver à maturation ou à terme. En tout cas il y a quelque chose ici que vous allez voir, que vous allez vivre d'un point de vue amoureux. Soit ça peut concerner l'amour, soit ça peut concerner aussi les enfants. Ça peut aussi vous concerner dans vos plaisirs, dans tout ce qui vous rend heureux, dans les domaines artistiques également. Pour les sagittaires qui sont dans le domaine de l'artistique ça peut être très positif. Et en fait ici on a quelque chose qui est mis en lumière dans ces domaines là et qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Et en même temps que ce bonheur là, parce qu'en fait ici on a un trigone avec Jupiter, on va avoir une potentialité d'expansion, de réussite et d'abondance. Vous pouvez grâce à ce qui se passera autour du 14 octobre, évoluer et attirer une forme de chance et d'abondance. Quelque chose d'assez intéressant pour tous ceux et celles qui font des activités on va dire risquées. Je pense à la bourse, je pense aux jeux d'argent risqués. Donc moi je ne vous dis pas d'aller le faire, absolument pas. Mais pour les sagittaires qui sont dans ces domaines là, dans la bourse, dans les affaires financières mais risquées on va dire comme la bourse. Il peut y avoir quelque chose aussi de positif sur ces domaines là aussi. Donc ça c'est assez intéressant. A la fin du mois on a une nouvelle lune, donc le 28 octobre, la nouvelle lune elle est à 4 degrés du signe du scorpion. Et ça en fait, ça peut être une nouvelle lune pas évidente pour vous, amis sagittaires. Il va vraiment falloir faire attention un petit peu à cette nouvelle lune là. Parce que non seulement vous pourrez moins bien vous sentir dans votre peau, moins bien vous sentir d'une manière générale émotionnellement. Et ici en plus il peut y avoir des sortes d'épreuves, des choses difficiles. Peut-être une forme d'isolement, peut-être que vous vous sentez seul, peut-être qu'il y a peut-être même des sagittaires qui pourraient être concernés par peut-être des maladies qui les concernent eux ou leur entourage. Il y a des choses potentiellement de l'ordre de la difficulté, de l'ordre de l'épreuve et de l'ordre de quelque chose même qu'on ne dit pas, qu'on garde pour soi et qu'on n'arrive pas à dire. Donc vraiment attention à cette nouvelle lune du 28 octobre, elle peut ne pas être évidente. Il va falloir faire ici attention à vos émotions et surtout potentiellement à une émotivité qui peut être électrique et inconstante et non contrôlée. Donc il va vraiment falloir faire attention à cette nouvelle lune là. Sachant que les 10 derniers jours du mois, effectivement, vous pourrez moins bien vous sentir. Voilà, il y a beaucoup de sagittaires, ascendances sagittaires, surtout les ascendances sagittaires. Une envie d'isolement, une envie de moins bien à ne pas être vu, vous avez envie de vous isoler. Peut-être que vous vivez certaines choses difficiles liées à l'amour mais aussi à la communication. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne dites pas, que vous gardez pour vous, que vous n'avez pas envie de dire aussi. Ça peut être aussi une décision que vous prenez. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses ici. Ce mois-ci, une petite partie du mois se passe assez dans l'ombre, dans l'isolement, dans des formes d'épreuves, de difficultés, potentielles. Ce n'est pas dit forcément mais effectivement, à la fin du mois, ça peut ne pas être évident ici. La fin du mois, il peut y avoir ça. Et le 31 octobre, effectivement encore, c'est cette rétrogradation de Mercure qui démarre dans le signe du scorpion et qui sera tout au long de la rétrogradation dans le signe du scorpion. jusqu'au 20 novembre. Ici, on va avoir encore des choses un peu dans notre dos au mois de novembre. Mais par contre, ici, il peut y avoir des choses qui se sont passées dans votre dos que vous apprenez. Voilà. Donc, vu que, comme Mercure rétrograde, il y a des choses peut-être gardées dans... Peut-être que vous, vous les avez gardées dans un coin et finalement, vous avez envie d'aborder les sujets. Ou des choses ne vous ont pas été dites et finalement, les sujets sont abordés. Voilà. Il y a des choses un peu dans l'ombre, cachées, pas dites. Et ici, il va falloir revenir sur certains sujets non discutés, non ouverts. Et peut-être mettre certaines pendules à l'heure et parler de ces sujets-là, justement. Donc, voilà. Il y aura ça. Et c'est du 31 octobre au 20 novembre. Et les Sagittaires, si vous ne vous sentez pas très bien dans votre peau, si vous n'avez pas envie de parler, si vous n'avez pas envie de communiquer, si vous avez envie de vous isoler, écoutez-vous. Voilà. C'est des périodes normales, on va dire. En astrologie, ça arrive. Donc, on lâche prise et on ne s'inquiète pas, outre mesure. Donc, voilà, amis Sagittaires, profitez juste de cette pleine lune du 14 octobre qui peut être assez bénéfique et positive pour vous. Donc, voilà. Les amis Sagittaires, je vous souhaite un super mois d'octobre. Je vous conseille de regarder votre ascendant en priorité. Ici, moi, je fais signe par signe. Je vous demande de regarder votre ascendant pour que ce soit le plus précis possible. mais si vous souhaitez l'étude de votre thème astral, ça sera sur mon site internet. Le thème astral, c'est la photo de votre thème de naissance, c'est-à-dire la photo des planètes et des dispositions des planètes au moment de votre naissance. Donc, ça, ça va plutôt vous aider par rapport à votre vie en général, votre personnalité, les difficultés ou les choses plutôt positives de votre vie en général. Ça donne des indications sur ce qu'on appelle la mission de vie aussi. Et aussi, vous avez ce qu'on appelle, ce que moi je propose, le thème prévisionnel. Et donc, ça, ça va être plutôt prévisionnel, donc ça va être plutôt à l'année. Je vais plus loin aussi des fois. Mais voilà, sur certains transits, je vais plus loin que 12 mois, mais globalement, ça va être sur l'année. Donc, vous avez ça aussi. Je vous mets tous les liens sous la vidéo, les amis. Je vous souhaite un super mois d'octobre. Je ne fais pas de voyances. Je n'ai pas fait la vidéo avec des tirages de cartes. Moi, je vous parle d'astrologie. Et de transit planétaire. Je vous fais des gros bisous encore. Et puis, je vous dis à la prochaine.